Une demi-heure de parcours. Pendant 30 minutes, les personnalités du pays et du monde s'ouvrent à nous, revenant sur leurs débuts, les bons et mauvais moments, leurs regrets, entre autres. Sur son parcours officiel et sonparcours.com, il s'ouvre à nous. Chers internautes, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle demi-heure de parcours. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. C'en est un autre de recevoir aujourd'hui Abbé Jacques Seck, le très célèbre Abbé Jacques Seck, dirais-je, qu'on a connu. Prêtres musulmans et imam chrétien. Alors il se définit comme ça. Abbé, merci de nous accorder cet entretien. C'est un grand plaisir de vous retrouver. Tout le plaisir est pour moi parce que vous êtes ma fille, vous voulez servir le Sénégal. Je demande au Seigneur de vous bénir et de bénir vos activités. Que cette interview, comme d'autres, permette au Sénégalais d'être plus sénégalais, plus humain, d'être le meilleur en Afrique, en relation humaine, entre musulmans, chrétiens, etc. Imam musulman, prêtre chrétien, qui est Abbé Jacques Seck ? Donc, je suis né à Palmarin, dans le village qu'on appelle Samsam. Samsam, c'est Zemzem, c'est le puits de la Mecque. Le fondateur de ce village-là, de la Indour, c'est le premier musulman de tout Palmarin. Il était venu chez les bouts ici, du côté de Barnier, en tout cas dans ces parages, et il est devenu musulman. Il rentre au village et nos papas se moquent de lui parce qu'ils ne connaissaient pas l'islam. Donc, il avait creusé en pluie. Les gens lui disent « Est-ce que l'eau est bonne ? » Il dit « C'est Zemzem. Cette eau est comme l'eau du puits de la Mecque, Zemzem. » Je dis aux gens « Je me vante d'être, moi, issu de Samsam, le puits de la Mecque. Donc, si quelqu'un doit dialoguer, c'est bien moi. » De ce point de vue, j'avais rencontré ici, d'abord à Joal, un professeur musulman qui avait une école, qui avait une école à lui. Quelqu'un lui a dit, « Oh non, il lui a dit de me fréquenter. » Il n'était pas très chaud, mais il a fini par me fréquenter. Il s'appelle Oussandour. Partout où j'allais dans l'océne pour le dialogue, il a mon christien pendant trois ans, il était avec moi. Un jour, Ben Bazdiaye m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais pour toi ? » Je dis « Donne-moi un billet pour aller à la Mecque. » Il me donne le billet, je dis « Oussand, voici un billet pour aller à la Mecque. » Grâce à Ben Bazdiaye, bien entendu, Ben Bazdiaye était heureux de savoir que, à travers ma personne, il permet un mouvement à la Mecque. Donc, Oussand a été, et j'ai dit « Oussand, tu vas toucher la pierre deux fois. Une fois pour toi, une fois pour moi. » Et il l'a fait. Et il l'a fait, je dis donc. Je ne sais pas ce qu'ils ont parlé, mais moi, j'ai été à la Mecque et j'ai touché le... C'est sûr. Alors, Abe, est-ce que vous avez des souvenirs de votre enfance ? Bon, c'est-à-dire que jusqu'à l'âge de 15 ans, je n'étais pas encore allé à l'école. Ah oui ? Oui, je suis allé. Pourquoi ? Mais dans mon village, il n'y avait pas d'école, ni école catholique, ni musulmane. Les écoles n'étaient pas encore allées, tout à fait. Encore que, quelques rares personnes allaient à Joal. Un de mes frères aînés et son frère, mon frère second, ont été à Joal. Malheureusement, l'école de Joal était végétative. J'ai eu un cousin germain, Benoît, en ce cas-ci, il a été à Joal. J'ai dit qu'on ne marchait pas. Parce que le premier missionnaire ne voulait pas faire des intellectuels, mais des croyants. Bon, par la suite, le père Boy... C'était l'évangélisation. Voilà. Par la suite, un de leurs, le père Boy, quand même, va tout faire pour faire une école sérieuse. qui commence Béaba, jusqu'au certificat d'études. Le père Boy qui a commencé ça là-bas. Et j'ai fait partie des premiers qui en ont profité. Les premiers qui sont partis au certificat avec lui, nous étions un certain nombre. J'avais réussi le certificat d'études, mais l'entrée en sixième, nous étions sept ou douze. Sept ont passé, le huitième n'a pas passé, c'est moi. Ah oui ? Pourtant, Dieu, c'est qu'il était fort. Mais Dieu est fort. N'étant pas passé, je ne suis pas allé à Van Vollenhoyen, ni à une autre école française. Ça va me permettre d'aller à Chiesse, où je vais rencontrer le prêtre qui va me demander d'aller à la prête. Vous voyez, les chemins de Dieu. Oui. C'est sûr que si j'avais eu l'entrée en sixième, j'aurais été à Van Vollenhoyen. Il n'y a pas d'enseignement, mais il n'y a pas d'enseignement. Mais là où j'ai été, c'est mon collège qui nous forme pour devenir instituteur et en cours de route. Ma vocation est venue. Quand j'ai enseigné deux ans pour rembourser ma formation, je suis continué au séminaire. Maintenant, pour devenir prêtre, c'est-à-dire Dieu est merveilleux. Les chemins de Dieu sont merveilleux. Et pourquoi vous avez choisi de devenir prêtre ? Oui, parce que dans ma formation, j'ai eu plusieurs personnes. Ensuite, il y a des gens que j'admirais, le père Teilhard de Chardin, qui est l'idole de Senghor. Le président Senghor avait donc quelqu'un qui l'a aimé parmi les savants. Et l'un d'eux, il s'appelle Pierre Teilhard de Chardin, un savant. Et Senghor se dit qu'il soit glorifié d'être à la fois pieux comme se prêtre la terre de Chardin. Et évidemment, on n'a pas le dit qu'on signe. Et je ne sais pas pourquoi Senghor, pourquoi ? Parce que mon papa avait dit que Senghor est le plus riche dans le signe pour ce qui est de la culture et tout ça. Et ses enfants vont à l'école. Il faut faire comme lui. Donc, il m'envoie, il a d'abord envoyé un de mes frères, Nicolas, puis à l'école mathémale. Il m'envoie pour avoir un député et par la suite, je vais devenir mon prêtre. Quand je vais comme ça à Senghor ici, quand j'étais prêt à la cathédrale, le président Senghor, c'est extraordinaire. Mais en attendant, la prêtrise, c'est mieux que la députation parce que le député c'est là et le prêtre c'est pour l'éternité. Il avait raison. Je lui ai dit, en tout cas, c'est grâce à vous, l'admiration qu'avait mon papa pour votre papa, que je suis allé, il a dit, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on est toujours utile à quelqu'un. Et oui, j'ai beaucoup aimé Senghor. Et quand il est décès, c'est moi qui l'ai enterré. Oui, j'étais curé ici à la cathédrale. Et donc, le cadenas de Tchandou m'a dit de présider. Je lui ai dit, j'enterre mon papa. C'est bon. J'ai accompagné jusqu'au cimetière. C'est grâce à lui que mon papa m'a envoyé à l'école. Donc, Dieu fait qu'aujourd'hui, il a une longue vie, il s'envoie, je l'accompagne. Donc, après l'église, je suis allé au cimetière et chaque année, quand arrive le truc pour la Toussaint, je vais saluer Senghor, mon papa. Si je comprends bien, vous vouliez devenir député, c'est ça ? Ah oui, oui. Mon papa avait un projet. Avoir une fille députée comme Belédiagne et Senghor. Quand je vais à l'école à Palmarin, la première en 1949, c'est d'abord de venir député Senghor. Donc, je fais là, on est à Palmarin. Mais les pères de Palmarin qui étaient là, l'enseignement, ce n'était pas ça. Grâce à Dieu, je suis allé à Joual. Alors, là, c'est sérieux. On a CI jusqu'au certificat d'études. Après, le certificat d'études, l'entrée en 6e et après, on va dans les autres études. Donc, je vais à Joual. Je fais le nécessaire jusqu'à la classe de CM2. Je redouble le CM2. En cours de route, quelqu'un m'a dit, mais qu'est-ce que... Dis-nous, pour le certificat d'études, tu étais admis, je dis-nous, tu es admis. Ils m'amènent à l'école laïque. À l'école laïque, ils ont chaque année, sur un tableau, le nom des gens qui sont admis. Antoine Sarr, José Fahit Jacques, c'est... Qu'est-ce que je fais ? Tout de suite, je reviens ici à Dakar pour voir le père Boyer, qui était notre directeur à Joual et entre-temps, était nommé à Dakar. Quand j'amène, il dit, j'ai trouvé avec le père Boyer et Michel Marac. Pourtant, il avait entendu dire, en France, que je n'étais pas admis. Comment le meilleur de ma... Je n'ai pas admis, ce n'est pas normal. Mais donc, effectivement, pour le certificat, j'étais admis, mais pas l'entrée en 6e. Alors, j'ai continué, et puis l'année suivante, je suis allé au couronnement de Chase, où je fais, etc. Et la vocation est venue jusqu'à la prêtrise aujourd'hui. Dieu est merveilleux. Je sais, je sais, Ngor. J'avais une tenue kaki, pantalon et tout ça, avec une ceinture. Quand Ngor a fait le tour de l'Afrique pour l'élection 1951, c'est comme ça qu'il était. Et comme c'était mon papa. J'étais même au point de le singe. Et un jour, au couronnement, non, non, à un mariste. Ma manière de produire, mais il est, il parle comme c'est un gars. Je dis, c'est mon modèle. Je me mets même à singe sa manière de parler. C'est-à-dire, honnêtement, c'est tout m'a fait du bien à l'Afrique, le Saint-Gor. Parce qu'il ne met pas Dieu de côté. On peut réussir la société, mais il ne faut pas mettre Dieu de côté. Donc, ce qui avait de bon enfant, il a gardé cette foi qu'on a réussi, de pouvoir réussir. Oui, mais n'oublions pas que Dieu existe et qu'il a une part dans notre vie. Saint-Gor, Abdoujouf, Ablaywad sont tous les gens. Il sera rare d'avoir un président attaqué dans ce pays parce que le milieu où nous vivons, Dieu est là. Avec l'islam, avec la Bible, on ne peut pas mettre Dieu de côté. Donc, les présidents qu'on a eus, Saint-Gor, Abdoujouf, Ablaywad, c'est tous des croyants. Et Makissan aussi est croyant, bien sûr. Alors, Abbé, pouvez-vous nous raconter un peu votre parcours en tant qu'enseignant ? Oui, la profession, comment ça a été ? Donc, la première année, on m'a envoyé en Gazobille. Voyant que ce professeur-là, il est un peu misé quelque part. On voit l'envoyé où se trouvent les futurs prêtres. Benjamin Yaya est là, actuellement. Je l'ai trouvé en Gazobille, mais il n'était pas dans ma classe. Il était dans la classe supérieure. Il devait être dans le quatrième, tout ça. Alors que moi, j'avais le sixième. Et lui, il me dit, ah, l'institut Jacques Seck, on le voyait avec son chapeau, son chapelet. Et je crois qu'ils se sont en posé un gomme. Je l'ai dit, c'était vrai. Ils ont trouvé donc, j'étais très pieux. Et quand je me disais, c'est normal, parce que cet enseignant était un peu plus pieux que les autres. Oui, parce que le futur prêtre, il doit être porté vers la prière et le chapelet, etc. Qu'est-ce qui vous attirait tant vers la religion ? Oui, parce que mes bienfaiteurs étaient tous des religieux. C'est grâce à eux que j'étais à l'école. Le père Boyer, à Joa d'abord, et ensuite. Le père Le Neveu, le père Lucas qui m'a baptisé. J'ai vu le père Lucas, celui qui m'a baptisé, avant d'aller à Madloch, à 20 kilomètres de Palmarin. Il prend du couscous. Sans chauffer, il mange du couscous et il va aller maintenant annoncer l'évangile. Je lui ai dit, c'est extraordinaire. Contoubaptou, mais non, ne prend pas son café. Il mange comme le serré, il mange même le couscous qui n'est pas chauffé. Alors, tous ces exemples, pour moi, dans ma vie, et j'ai dit, finalement, je voulais être comme eux. Il n'y a pas d'abbé dans votre famille, non ? Non, je vais être le premier prêtre, même non seulement de ma famille, mais de tout Palmarin. Ah oui ? Il y a quatre villages. Un de mes cousins avait été con-disciple de Senghor, qui s'appelait Etienne Sarr, de la génération de Senghor. Ils avaient fait un gazobille ensemble. Par la suite, il n'est pas arrivé à la prêtrise. Mais il aimait tellement Palmarin qu'il voulait que le Palmarin soit instruit. Alors, les gens croyaient qu'il était contre l'église, ce n'était pas vrai. Mais c'est les missionnaires qui ne voulaient pas qu'on soit très instruit. Ils veulent le croyant, mais ils ne veulent pas tellement... C'est intellectuel. Voilà, c'est bien dit, exactement. Lui-nop, il n'acceptait pas ça. Et il a aimé le pays, faisant tout pour que l'école puisse vraiment prospérer à Palmarin et que il y ait des intellectuels partout dans le monde. Grâce à Dieu, par la suite, évidemment, quand on aura une école qui a six classes, et que ces gens-là voient envoyer des gens, non seulement des prêtres, mais des religieux et des religieuses, grâce à Dieu. Quand est-ce que vous avez décidé concrètement d'être prêtre ? Voilà. Donc, quand je suis allé au courant normal de Chès, sixième, cinquième, quatrième, ma vocation vient. Ça fait en quelle année ? Ça doit être 49, 50, dans les années 56... 57, je crois, dans les années 57. Et vous êtes né en quelle année ? Voilà. Si je dis mon âge réel, c'est 1934. 34. Décembre 1934. Mais ça, je ne peux pas le savoir parce que je ne suis pas né dans une famille déclarée. Mais j'ai eu des cousins dont les parents étaient chrétiens. L'un d'eux qui va épouser ma soeur. Je suis né, oui, je vous rappelle ce type-là. Il s'appelait Jean-Barroum. Et je suis allé voir le père le 9e, ça devait être 1957, hein, 1957. Je suis allé voir notre aumônier. Je lui ai dit, père, l'autre jour, vous m'avez demandé, moi et Laurent, mon ami, Joël, si on ne voulait pas être prête. En tout cas, moi, je suis prêt pour partir. Il dit, bon, si, c'est bon. Mais voilà le système. Termine ta formation qui va jusqu'en troisième. Si, entre-temps, l'idée n'est pas disparue, tu sauras encore. Donc, je continue. On termine la classe de 3e, je pars de l'examen et je suis admis. L'obligation, c'est-à-dire, on ferait le courant mal. Quand tu as fini le cycle de 4 années de formation, tu enseignes pendant 2 ans pour rembourser ta formation qui était gratuite. Donc, la première année, le père Galopin, je ne sais pas pourquoi, qui était le directeur d'enseignement préocatholique, mon premier poste, il m'a envoyé à Fajout. Ce village est très chrétien, c'est le village le plus chrétien du Sénégal qui a donné plus d'évêques. On a eu au moins 4 ou 5 évêques sortis de ce petit village. Alors, j'avais commencé là-bas. Ma formation comme enseignant. Ensuite, quand je deviens prêt à mon premier poste, c'est là-bas encore. Je dis, cette petite île très catholique, j'ai quelque chose qui m'a lié à ça. Et vous êtes retourné voir le père après ? Voilà. Donc, j'ai allé voir le père de l'Eneuré. C'est incroyable ce qui arrive. Je dis, c'était grâce à vous. Vous avez posé la question. Donc, il va que c'est fini maintenant. On m'envoie au grand séminaire de Sépé Cotard. Là-bas, j'ai fait donc 4 années. Et ensuite, 2 autres années. Et arrive la prétrise en 1969. Le 27 décembre 1969, on m'a ordre le père. Le carnait Tiandou est venu à Palmarin. Parce qu'il dit, comme ils n'ont jamais eu une ordination là-bas, leur premier prêtre, je vais leur nom là-bas. Alors, les gens de mon village, ils voulaient qu'on leur fasse dans mon village, et non pas le grand village. Je dis, je vais où sont les prêtres. Je suis de chez vous, mais faisons ce que les prêtres prions. Je dis, on a fait. Mais certains étaient tellement furieux. Ils voulaient dire, non, mais non. Les 4 villages de Palmarin, tout le monde, les parents de tout le monde. C'est une seule famille qui a été. Mais il n'y a pas d'étrangers. Donc, quand je le fais là-bas, je dis, là-bas, c'est là-bas où j'ai fait mon premier. Là-bas, ils sont les prêtres, on m'en donne là-bas. Et qu'est-ce que vous avez ressenti ce jour-là ? Je dis, Seigneur, ma famille est la prison de devant ta face. Pourquoi tu m'as choisi ? Parce que c'est un don extraordinaire que la prêtrise, le prêtre est conformé au Christ, à Jésus-Christ. Je dis, peut-être à quoi de ma mère, qui était très charitable, mais pas chrétienne. Mon papa, non, mon papa, non, mais ma mère. On n'est pas chrétienne. À l'époque, je ne suis pas année chrétienne. Jusqu'à l'âge de 15 ans, je suis animiste. Et c'est par la suite que je vais aller faire à l'école à Palmarin, etc. Et maintenant, ma mère, l'année où on doit me donner prêtre, on dit, ah, ça m'a dit. On l'a baptisé. Comme ça, je pourrais lui donner la première hostie. En 1940, en 1969. Merci beaucoup, c'est le 27 décembre, 1969. Jusqu'à très pieux. Et comme Dieu fait que je sois le premier prêtre de Palmarin, ma mère le mérite, pas mon papa ou mon papa, et les gens, elles n'aiment pas mon rôle. Et beaucoup de gens disent, Yany, Yany, comment as-tu fait, ah ? Yany, Yany, je dis, Yany, yany, je ne sais même pas ce qu'on fait. Dieu lui a fait une agréance comme ça. Et le premier catéchisme, Joseph Wallis a enseigné par mes soeurs. Dieu s'y applaudit, je lui a dit, « J'ai vu, enfin, le premier prêtre de Palmarin. Dieu peut mourir. » Alors, Imam Abbé, quel est votre rapport avec l'islam, au point que vous vous proclamiez, Imam ? Voilà, voilà ce qui m'est arrivé. Donc, quand je suis prêtre, ordonné, j'ai fait un en deux. Le canal Tchendoum m'a fait la gaffe de dire, « Je vais vous envoyer étudier à Rome. » C'est-à-dire qu'on a été au séminaire. Mais pour approfondir, allez à Rome, c'est la source. Il m'a fait la grâce, il m'a dit, « Vous y allez. » Je suis allé, au cours de mon parcours là-bas, j'ai fait 10 saisies. Je lui ai dit, « Les Sénégalais, dans le Homas, sont... » « Waouh, merde. » D'accord. « Si je veux les aimer, il faut que je découvre le Coran. » « Je ne parle pas encore du Coran. » Je suis allé en Tunisie, à l'époque où Bourguiba était là. Et avec le premier mois, j'ai passé tout mon temps à viser toute la Tunisie pour sentir les lampes de l'intérieur, dans le Bourguiba. Et donc, je pars d'abord, quatre mois, circulant, rentrant, les vendredis, etc. Et un jour, quelqu'un m'a dit, « Mais j'ai... » Avec cette rage d'apprendre le Coran et tout ça, et les mouvements. « Tu ne vas pas devenir musulman ? » Je dis, « On verra bien. » La parole est à la JIV et je retourne. Pendant les vacances, je retourne en Tunisie. Pas de quatre années donc, finalement, j'avais maîtrisé vraiment le Coran. Parce que je le lisais dans le texte. J'ai profité pour apprendre et le Coran et la doctrine musulmane. Donc quand je rentre au Sénégalais, avec ça... « Ah ! » « Les imams de Diorior et de Nior, je ne crois pas dire. » Même chez moi aussi, j'ai rencontré un imam, Baba Kassar, des bons Jacques. Je ne sais pas ce qu'il avait dit, ce qu'il voulait. Et j'ai le seul à pouvoir et je lui ai dit, « Je le ferai pour toi, à Baba Kassar. » même si je n'en reviens pas, que je puisse lire le Coran et rester des souverains. Et qu'est-ce que vous avez retenu de particulier après avoir lu le Coran en entier ? Vous l'avez lu en entier ? Ah ! Non, non, non. Je l'ai dit donc. Bon, puisque mes deux premiers catéchistes, c'est le prédictionnaire. Il a critiqué l'islam, je lui ai dit, « Mais non, Mohamed était un vrai prophète. » Parce que dans ce milieu, à cette époque, où il n'y a pas l'islam, il y a l'église et dans les parages. Mais le premier musulman, c'est Mohamed. Alamec, ce n'est pas évident. Effectivement, je crois que les gens ont essayé même de le persécuter un petit peu dans les premiers temps. Parce que la maison des choses paraissent, ce n'est pas évident. Et en fait, ils ont tellement fatigué Alamec qu'il s'est exilé à Médine, où il a séduit pendant quelques temps avant de revenir, etc. Donc s'il a accepté tant de souffrances, c'est que son histoire, ce n'est pas de la blague. C'est lui sérieux. C'est Dieu qui est là avec lui. Bon, les missionnaires, ce n'est pas leur affaire, mais quand honnêtement, on voit comment c'est né, on dit si c'est Dieu qui était avec lui. Jésus aussi, fils de Marie juive, certaines choses qu'il a faites, il peut pas le faire sans que Dieu soit là. Ce n'est pas possible. sortir du cadre de Moïse et pouvoir dire ça, waouh. Et je crois aussi que quand Jean-Paul II est venu au Sénégal, le pape Jean-Paul II, je lui ai fait des citations du coup, il n'en connaît pas, il était content. Il dit à Tchadou, est-ce qu'il doit... Il dit oui. Alors, le pape, à l'époque, il m'aurait choisi avec mes... Je veux dire, parce qu'il n'en connaît pas, qu'on prête sénégalais, puis se prendre le Coran comme ça, waouh, pour pouvoir aider avec les musulmans et avec tout le monde. Quand on connaît quelqu'un, on peut le communiquer comme il le mérite. C'est pourquoi j'avais donc appris et le Coran et je suis au Sénégal. Il avait... Moi, j'ai étudié le Coran, je sais comment, mais il était sincère. Ah oui, oui. Parce que tout seul, dans le désert, à cette époque, il n'est pas juif, il lance un message comme ça. Non, non, Dieu est dedans. Dans le désert. Il n'a pas d'influence étrangère. Et il a dit, ah non, non, honnêtement, j'ai été avec lui. J'en suis persuadé. Donc vous croyez au prophète Mohamed ? Ah oui, oui. Ce n'est pas de la blague. Je regarde sa vie dans ce désert, le milieu. Qu'est-ce qu'il gagnait à faire ça ? Rien du tout. Au contraire, quand il commence à faire le truc, ils l'ont chassé. Ils l'ont voulu le truc et il est allé. Il en a payé les flères. Merci beaucoup. Il s'est exilé quelque part et longtemps après, il va revenir maintenant en puissance. Et je me suis dit, dans le désert, ce pays-là, il y a quelques chrétiens qui le connaissent. Mais l'Ilam n'est pas encore là parce qu'ils voient l'Olam. Qu'artiste ressenti pour dire, c'est le mystère. Vous n'avez jamais pensé devenir végé? Non, non. Je ne sais pas pourquoi. L'idée n'est pas venu, non. Parce que ce qui est dedans, je l'ai déjà. Le respect de Dieu. Wow. Peut-être que bouddhi, je ne sais pas, mais je peux le bouddhi dans les livres et non pas en face des bouddhistes. Alors, Abbé, si vous jetez un regard sur votre vie de manière générale, comment vous l'appréciez? C'est-à-dire, je dis ceci, je ne suis pas fait prêtre. L'Esprit de Dieu a décidé pour moi parce que, je me répète, mon papa voulait pour mon fils député comme le diagne et c'est un gore. Et tout de suite, c'est ça que j'ai mis dans ma sette. Alors, quel est le meilleur moment de votre vie? C'est difficile à dire. Mais le jour où Chendou m'a imposé les mains comme prêtre, j'étais heureux. Parce que je n'étais pas digne d'être le confrère de Palmarin. Il y a des gens qui étaient allés au séminaire avant moi ou qu'on est arrivé à moi. Et j'ai une salle où je parlais un cousin à mon papa. Elle m'a fait avec Senghor en Gazobille. Elle a fait le séminaire en Gazobille avec Senghor. Lui aussi n'est pas arrivé. Donc, le premier s'assure à moi c'est la volonté de Dieu. Et je le remercie et le béni. Alors, à côté des bons moments, il y a les moments tristes ou les mauvais moments. Il y en a-t-il un qui vous a vraiment marqué? Marqué? Parce que chacun d'entre nous souffre beaucoup dans son existence. Je ne peux pas... S'il y a eu des moments où effectivement, j'ai dû me sentir malheureux ou etc. S'il y avait des moments de souffrance certainement, Des espoirs, je ne pense pas. Mais il est clair que... Ah oui, oui, oui. Lorsque... En 1949, ou... Un peu plus, un peu moins... Ma grand-sœur qui a épousé l'imam, quelqu'un l'a liquidé avec un serpent déressé. Le serpent l'a mordi, elle est décédée. Mon papa a fait perdre la tête parce que c'était le préféré de mon papa, ma sœur. Ma maman aussi a fait devenir folle. Ah oui, oui. C'était des moments très difficiles. C'est le moment où on est pour la petite visite pour ma famille parce que... Donc, ma sœur est née. Elle était mort de boisson. Mon frère est né aussi. Ça, c'est en 1949, ou 47, 48, on l'a empoisonné. L'a empoisonné. C'était où ? Ils étaient sur la route en allant à Bagnoule. À l'époque, les gens de mon village, ils allaient à Bagnoule dans la saison sèche entre octobre jusqu'au mois de mai. Mai, juin, on revient pour l'hivernage. Alors, en 1952, oui, ça s'est mis en 1952, les gens ont mis du poison dans la nourriture. Je sais qu'ils se m'agèneront pas. Il est mort. Là où ils étaient, c'était encore loin de Val, mais ils étaient obligés de voir le côté de Jivir là-bas, Jivir au bout. Ils ont cherché un truc pour mettre le corps. Ah, mon papa a vu ça. Mais c'est ma maman qui a sailli devant les folles. Oui. Donc, mon frère, quelqu'un l'empoisonnait. C'est un poison. Il est mort. Par la suite, quelqu'un que je connais bien est allé dans le champ où était le mari de ma soeur aînée. Alors, il leur a demandé ce soir, vous allez où ? Ce soir, on va aller dormir à quel village ? Quelqu'un leur a dit ça. Celui-ci avait un serpent dressé avec la sueur et l'odeur de ma soeur. Ça, je connais jusqu'en Océanie. C'est ce que je dis là. J'ai lu des livres où des gens ils l'équipent des gens comme ça avec son odeur. Ils arrivent à prendre un vêtement où il y a votre sueur et l'odeur. Ils font ce qu'ils font avec ce serpent qui est dressé contre... Qu'est-ce qu'on avait contre votre famille ? La jalousie. Moi-même, en 1953-1954, on était dans le champ. Un jour, on quittait le champ pour aller dormir dans le temps où il n'y a pas beaucoup de moustiques. Et un jour, comme ma soeur et mon frère, ils traînaient tous les deux jumeaux. Il y a deux jumeaux qui sont en an 44. Ils traînaient tous. Pour les punir, j'arrive, je prends un couscous qui a passé la nuit dans la case. La case, il est vulnérable. Je mangeais tout le couscous le matin pour les punir. À partir de midi et d'une heure, des morts de tête à dormir debout. Une diarrhée carabine. Le soir, j'ai réussi à aller avec, parce qu'il y avait un endroit où on dormait contre les moustiques dans les cannes. Mais le lendemain, je ne peux plus marcher. Une femme qui est actuellement à Dakar, qui logeait dans la grande case où il logeait contre les moustiques à Samed, il avait dit à son frère « Jacques, je crois que ça ne va pas. Cette nuit, je crois qu'il a la diarrhée. Et là, au retour, son frère est venu. Il m'a trouvé là. Il m'a lavé dans la marigola. Parce que j'étais dégueulasse. Il me pose sur son dos jusqu'à leur champ. Il me dépose là. Et puis, le temps que j'ose, lui, il part à Palmarin chercher une pirogue pour venir me chercher. Alors, on me prend jusqu'à la pirogue. On me met dans la pirogue. Et ce type là que j'ai remercie, c'est Babou, Baboucette. Je le remercie. Donc, il a ramé, ramé, ramé. Il arrive au village au soleil couchant. Heureusement. Dès que je suis arrivé dans notre maison, pouf, je suis tombé en 5 copes. Ma mère avait la plus grosse frière de sa. vie. Mon père qui était dans l'arrivée, avait tout ce que... Le lendemain, je me veillais. Et tout allait bien? Oui. Qu'est-ce qui s'était passé? C'est-à-dire, donc, les gens ont essayé de m'empoisonner. Et la nourriture devait... Moi et mes deux jumeaux, le frère et la sœur, qui sont jeunes, joies et froches. Le matin, en allant dans les champs, ils traînent toujours. Pour les punir, la nourriture qui était restée là, dans la case où on pourrait entrer sans problème. Quelqu'un avait mis un poison dedans. Pour punir mon frère et ma sœur, les jumeaux. Vous avez tout mangé. j'ai tout dévoré pour les punir. Je suis fort. Ils n'auront pas pu supporter ce que j'ai supporté. Et comment vous vivez à votre retraite? Voilà, donc, je suis ici avec les jeunes prêtres. Tous les jours, je dis à ma messe, tranquillement, s'il y a un événement qui mérite que j'y aille, j'assiste. Mais ils sont merveilleux, les gens disent, le travail ne touche plus. Parce que quand tu y étais, certains n'étaient pas nés parmi eux, c'est qui est vrai. Donc, ils me disent, prends ton rythme, tu connais les heures de repas et c'est tout. Ils ont beaucoup de garde à moi. Moi aussi. Je prie beaucoup pour eux. Parce qu'ils sont en activité. Quand tu es en activité, tu ne peux pas s'activer tout le monde. Il y a des gens qui seront contents, d'autres qui ne seront pas. Je leur dis, le prêtre doit patienter. Le prêtre doit être l'ami de tout le monde parce que sinon, on le catégorise. Il est dans un... c'est tout le monde. Il me voit aussi prier sans arrêt. Ah wow. Si le prêtre ne prie pas, à quoi sert-il ? Ah oui. Avant tout, la prière. Les autres activités... Bien après. Merci beaucoup. Et donc, ils m'ont dit, si les activités ne touchent plus rien, ta messe privée, etc. Wow. Parce qu'ils disent, quand je disais, le condom est né quand j'ai commencé. C'est vrai. Mais ils sont vraiment bien. Ils m'ont dit, tu prie pour nous, tu fais ton rythme, tu as fait à ton temps. Donc, je les porte dans la prière, demandant à Dieu de bénir leurs activités. Et je respecte beaucoup, beaucoup de musulmans. Je respecte le Coran. Parce que j'ai vu des saints parmi eux. Ah oui, 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 oui. De toute façon, si vous vivez avec des hommes pendant longtemps, vous verrez des saints, des gens bien et des gens qui ne sont pas à la hauteur. Ah oui, oui. Merci, Abbé. Dieu vous bénisse. Merci. et que cette interview puisse être à votre paix. Vous êtes utile et à d'autres. Amin. Merci, Abbé. Ça a été un plaisir de nous entretenir avec vous sur votre parcours, de reparler de votre vie en quelque sorte. Merci infiniment pour le temps que vous nous avez accordé. Je n'ai pas pu donner, mais enfin, grosso modo, je sais que Dieu est grand. Merci. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai appris le Coran et que je parle de la langue d'origine arabe. Gloire à Dieu qui vous bénisse. Une demi-heure de parcours. Pendant 30 minutes, les personnalités du pays et du monde s'ouvrent à nous, revenant sur leurs débuts, les bons et mauvais moments, leurs regrets, entre autres, sur son parcours officiel et son parcours pointu. comme il s'ouvre à nous.